Ah, les VTT de Honda. Les premiers pas en VTT, ça a été à bord justement d'un Honda. Un vénérable 4-Tracks qui, je dois le vouer, m'a amusé pas mal longtemps. Cette machine-là fonctionne encore d'ailleurs dans une écurie de la région de Saint-Estache. Bien en tout cas, bienvenue au 21e siècle, Honda. Ouais, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu la première fois les specs du Rubicon tester ici. Transmission à double embrayage, suspension indépendante aux quatre roues et des freins à disque. Monsieur Honda, que d'innovation! Blague à part, Honda a travaillé fort sur ce modèle pour qu'il conserve ce que les amateurs de leur VTT veulent en premier, la fiabilité. Alors Raymond, qu'est-ce que tu penses de notre véhicule d'essai de cette semaine, le Rubicon 500 automatique de Honda? Bien, après avoir roulé toute l'après-midi, ce qui ressort, c'est que ça somme aux anciens Honda. Autrement dit, le moteur, il est fiable, il est torquey, il est smooth, mais c'est pas une bombe. Pour quelqu'un qui veut travailler avec ça, c'est idéal. Transmission, j'aime mieux le mode manuel parce qu'automatique, je trouve ça shift un petit peu raide. Le moteur cale un petit peu à chaque fois, mais manuel, j'aime vraiment mieux ça. Suspension, c'est évidemment, c'est un petit peu dur parce que c'est un Honda, c'est plus stable. La suspension arrière ou indépendante, ça paraît pas tellement, c'est encore un petit peu dur. Les freins, pas de problème. Et puis, direction, c'est une direction existée, mais je l'ai trouvé un petit peu dur aussi. À l'arrêt, ça fonctionne pas vraiment, on le sent pas vraiment. C'est un petit peu dur. Mais il faut dire que Honda a fait ça surtout pour travailler, je crois. C'est une machine fiable. Puis, vraiment moderne comme look, est vraiment belle. Rangement, pas tellement de rangement, il y a juste un petit coffre à l'arrière. Mais c'est ça, vraiment beau. Alors, beau, bon Honda. Résolument Honda, oui. Alors, notre test pour le Honda TRX 500 Rubicon 2016, le pour. Enfin, une suspension indépendante aux quatre roues. Confort et positionnement quasi parfait. Un moteur super silencieux. Transmission DCT à double embrayage semi-automatique. Le look. La consommation d'essence. Les freins à disque avant et arrière. La fiabilité béton. Le compte maintenant. Le manque de puissance à haut régime. La transmission en mode automatique est un peu floue quand on joue sérieux, mais c'est pas si grave que ça. Le levier pour actionner, il recule. À mon goût, berk. Honda aurait pu se forcer là-dessus. Alors, notre Honda Rubicon 500, ça mérite la note totale de 3,18 étoiles sur 5, ce qui est une bonne note pour une bonne machine fiable. Le restant, la machine, c'est du Honda, c'est excellent et c'est un produit recommandé par Quadist.net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada